bonjour et bienvenue à tous et à toutes je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo un épisode court que j'appellerai de feuilleton intitulé airpod terrifiants si ce n'est pas encore fait pensez à vous abonner activez la cloche de notification afin de ne pas manquer les prochaines vidéos et mettez un pouce bleu si ce contenu vous a plu ça m'aide et soutient la chaîne en même temps allez sans plus attendre je vous souhaite une bonne écoute à tous airpod terrifiant j'ai porté pour la première fois mes airpods au stop and chop c'était une expérience incroyable hors du commun j'ai écouté la voix apaisante de neil de grass tyson pendant que je choisissais des brocolis j'en ai appris sur les casas en faisant la queue à la charcuterie les choses sont cependant devenues bizarres quand je suis arrivé à la caisse le caissier était du genre ennuyeux le genre à faire des petits commentaires sur les articles que tu achètes pendant que tu restes debout là embarrassé oh ils sont bons ceux là a-t-il dit en glissant mon pack de thé glacé sur le scanner bip j'ai augmenté le volume de star talk dans les écouteurs ça c'est tellement pratique j'en possède moi même quelques-uns a-t-il déclaré en scannant le support pour téléphone de ma voiture bip il a attrapé les truffes il m'a regardé droit dans les yeux et a dit plus de chocolat pour tes grosses fesses de baleine hein je me suis figé abasourdi excusez moi ai-je demandé en levant mes airpods plus de chocolat pour votre classe de danse brésilienne 1 ce n'est pas ce que vous avez dit quoi vous avez dit je me suis éloigné regardant son visage boutonou juvénile il avait l'air tellement innocent non laisser tomber et je suis sorti hâtivement peut-être que je l'ai mal compris pensais-je en chargeant mes affaires dans la voiture après tout j'ai écouté star talk en même temps peut-être que les phénomènes se sont mélangés les uns aux autres ou peut-être que c'était juste un connard je suis rentré chez moi de mauvaise humeur j'ai ouvert la boîte de truffes et on est englouti trois rien que pour le contrarier ensuite ma colocataire est rentré à la maison tara tu veux te joindre à moi j'ai demandé en tapant le coussin à côté de moi non merci a-t-elle répondu par dessus les notes de consas qui se jouaient dans mes oreilles je dois enlever mes chaussures et sentir mes pieds pendant un moment je l'ai fixé dérouté quand vas-tu aller prendre ta douche a-t-elle demandé je sais pas pourquoi j'attends de pouvoir m'introduire dans ta chambre et fouiller dans ton historique internet comme je le fais tous les soirs de quoi j'arrive pas à croire que tu continues à à m'espionner j'ai enlevé mes arpods bok choy avec du poulet tu en voudras tu peux en faire un peu plus si tu veux je l'ai regardé est-ce que tu vas aller sur mon ordinateur pendant je vais aller me doucher elle pallie elle alors couru jusqu'à sa chambre et a claqué la porte est ce que j'ai mal compris ça aussi non c'est pas possible j'ai emballé quelques affaires et suis allé passer la nuit chez une amie quand je suis arrivé elle buvait du whisky en regardant les infos la recherche de mackenzie johnson est toujours en cours a déclaré le présentateur si vous avez des informations s'il vous plaît appelez numéro ci dessous qu'est ce que c'est une femme du coin a disparu a dit amanda la caméra est passé sur un homme âgé le mari de mackenzie s'il vous plaît si vous avez des informations sur l'endroit où se trouve ma femme allez voir la police disait il les lèvres tremblantes j'ai besoin qu'elle revienne s'il vous plaît quelque chose a remué à l'intérieur de moi une intuition une réalisation j'ai attrapé mon sac et cherché à l'intérieur j'ai sorti mes arpodes s'il vous plaît si vous savez quoi que ce soit et d'un coup sa voix changea dès que je mis les écouteurs petite salope mon coeur s'est arrêté c'était facile elle est si faible si fragile j'ai juste eu à prendre la corde dans le garage et j'ai enlevé de suite les arpodes terrifié sa voix est redevenue sanglotante s'il vous plaît si vous savez quelque chose appelez la police oh je vais me le faire lui je pris mon téléphone immédiatement pour rappeler la police c'est le mari comment pouvez vous savoir ça exactement a demandé le détective babanuc en poussant un soupir exaspéré faites moi juste confiance il ossa un sourcil blanc ébouriffé vous faire confiance écoutez madame ostetler nous recevons des milliers de faux témoignages par jour vous savez comment le système fonctionne j'ai attrapé les arpodes dans mon sac et les émis à mes oreilles quand tu es marié tu fais la vaisselle genre 20 fois pour avoir une chance de coucher avec ta femme au seigneur c'est affreux je suis tellement fatigué mon dos me fait mal quand je rentrerai à la maison je prendrai un bon bain chaud avec une de ces baf bomb à la lavande ah ouais je l'ai fixé il m'a fixé vous aimez prendre des bains à la lavande son visage est devenu tout rouge quoi est ce que vous aimez prendre c'est le moment pour vous de partir croigna t il en se levant mais foutez le con d'ici j'ai enlevé mes airpodes foutez le con d'ici je vous dis il était effectivement en train de dire ça je suis sorti du commissariat et j'ai remis mes écouteurs cette fois pour leur usage initial pour écouter de la musique en retournant à ma voiture bohémien de rhapsodine rempli mes oreilles mon coeur s'arrêta je n'ai pas tué un homme mais je suis tout aussi capable je sais que david johnson a tué sa femme il n'y a pas un seul putain de truc que je puisse faire je me suis arrêté il y avait une voix douce et basse à peine audible par dessus la musique c'est elle je me suis retourné quoi la rue était vide pas de voiture pas de passants à l'exception des rangées de voitures en stationnement sur le côté de la route mais on est en plein jour j'ai observé les voitures elles étaient complètement immobiles statues de métal me regardant silencieusement de leurs phares vides et éteints vraiment maintenant je me suis mis à courir mes pieds frappé le trottoir mon souffle était court je suis finalement arrivé à ma voiture et j'ai sauté à l'intérieur haletante dopé à l'adrénaline mes doigts couraient sur l'écran après plusieurs tentatives l'adresse est apparue son adresse je suis arrivé sur le parking toc 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 mon coeur tambouriné dans ma poitrine alors que j'attendais là devant la porte rouge dans la minute j'ai entendu ces pas lourds de l'autre côté de la porte clic je peux vous aider je peux vous aider David ai-je bégayé vous êtes là donc ce n'était pas lui carré dans la rue j'ai rien derrière moi pourquoi je pensais que c'était lui il n'avait aucune idée de mon existence avant cet instant mon dieu je suis stupide au moins je fais ce qu'il faut faire j'aspirai une grande bouffée d'air et forcer les mots hors de moi je suis une amie de votre femme une connaissance et j'ai besoin de vous parler son visage s'illumina de faux espoirs vous savez où elle pourrait être ? j'ai hoché la tête entrer en fait est-ce que nous pouvons parler ici ? en restant sur le pas de la porte euh oui bien sûr répondait-il je me suis assis sur un vieux banc bancal sur le Porsche et j'ai sorti mes arpods le plus discrètement possible mes mains tremblées ils ont presque glissé dans mes mains j'essaie d'obtenir le plus d'informations possible comme où est son corps ? où est-ce qu'il l'a tué ? ensuite envoie-les anonymement à la police je les ai portés à mes oreilles alors qu'est-ce que tu sais ? allez dis-moi je suis en train de paniquer pendant une seconde j'ai cru que les arpods ne fonctionnaient plus mais ensuite il a continué petite pute sournoise il secoua la tête et fit claquer sa langue qui es-tu ? une policière sous couverture ou une saloperie du genre ? de si près je pouvais voir que le mouvement de ses lèvres ne correspondait pas à ses mots c'était une sensation étrange incohérente comme entendre une chanson jouée sur un piano désaccordé j'ai ignoré ses paroles et j'ai dit je l'ai vu l'après-midi de sa disparition une femme l'a poussé dans une voiture une femme blonde il ne peut pas savoir que je sais que c'est lui l'assassin tu sais que je l'ai tué quoi ? il mit ses mains à ses oreilles en souriant en un petit geste il en sortit une petite pièce métallique sphérique et argentée comment tu crois que j'ai su pour l'amant de Mackenzie a-t-il demandé ses yeux bleus brillants dans la lumière ces petites choses sont géniales elles veulent leur prix c'est sûr mais je me suis levé précipitamment et me suis mis à courir en direction de la voiture j'ai attrapé mon téléphone composé le 911 juste au moment où il me tira en arrière éloignez-vous de moi non je vais m'assurer que tu n'ailles pas raconter ça à qui que ce soit il m'agrippa les cheveux et me tira en direction de la porte j'ai crié je vais mourir oui tu vas mourir mais il n'a pas fait attention à mon téléphone par chance il est tombé sous le banc hors de sa vue quelques minutes suivèrent des sirènes ont percé le silence après une brève lutte les policiers réussira à le clouer au sol même s'il s'en sort pour le meurtre de Mackenzie il s'en sortira pas pour ça dès que je suis rentré chez moi j'ai ouvert mon ordinateur je suis allé sur ebay là où j'ai acheté les arpods ils étaient décrits comme à peine utilisés pour 89,99$ par un vendeur nommé Lessen Tech j'ai pris la décision de lui envoyer un message bonjour je me demandais si vous pouviez me fournir plus d'informations à propos des airpods que vous m'avez envoyés validé je me suis ensuite affalé sur le canapé et allumé la télé une publicité sur une solution miracle pour le nettoyage est apparue à l'écran je vais juste crier pour que vous pensiez que je suis vraiment enthousiaste à propos de ce produit l'homme crie je ne sais absolument pas si ça fonctionne réellement ou pas clique j'ai changé de chaîne j'ai vraiment pas envie d'être dans cette pub contre l'herpès disait une femme blonde mais j'ai du retard sur mon loyer et mon audition pour Game of Thrones n'a vraiment pas marché alors clique oh oui autant m'emporte le vent chérie bouge ton bras demande Scarlett en se jetant sur Ashley et battant des cils je veux qu'ils aient mon meilleur profil ce script est la chose la plus aberrante que je n'ai jamais lu répondit Ashley je me sens stupide ding j'ai baissé les yeux sur mon téléphone listen tech vous a envoyé un message à propos des airpods je l'ai immédiatement ouvert bonjour il semblerait que nous avons envoyé les mauvais airpods s'il vous plaît renvoyez les nous immédiatement écrit en gros caractère n'utilisez pas vos airpods les utiliser pourrait être très dangereux car ils ont un dysfonctionnement électrique remettez les simplement dans leur boîte et renvoyez les à 4 avenue Browland SD 57 350 dès que possible au bas du message il y avait une phrase unique et très inquiétante si nous ne les recevons pas d'ici 3 jours nous vous retrouverons bien évidemment je n'ai pas renvoyé les écouteurs ces choses ont le pouvoir de découvrir tous les mensonges du monde condamner les coupables disculper les innocents et je m'en sépare rien pour rien au monde peut-être que c'est une erreur me direz-vous à 2h45 du matin précisément je me suis réveillé en sursaut au son d'un cliquati clic 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 se réverbérant à travers ma petite maison comme le tic tac métallique d'une horloge je me suis sorti de l'enchevêtrement de couverture je me suis faufilé jusqu'à la fenêtre écartant les stores et j'ai regardé dehors deux silhouettes se tenaient debout sur mon palier l'une dans l'ombre intensément grande les yeux cachés sous une casquette de baseball l'autre penché devant ma porte d'entrée les mains occupées à essayer de crocheter ma serrure non 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 ai-je murmuré à l'intérieur de moi qu'est-ce que je dois faire lentement silencieusement j'ai attrapé les arpodes dès que je les ai mis j'ai entendu la voix de l'homme cinq mots merde elle nous a entendus j'ai sauté hors de mon lit j'ai reculé et saisis un cintre dans le placard en grognant je peux le planter dans les yeux elle pense qu'elle peut nous vaincre avec un cintre Georges merde ils portent des arpodes aussi ils peuvent donc entendre ce à quoi je pense j'ai jeté le cintre au sol et j'ai pris mon téléphone mes doigts s'agitaient frénétiquement sur l'écran 9 1 1 allez allez ne faites pas ça écoutez on vient juste récupérer les arpodes vous nous les rendez et on repart sans causer de problème si vous appelez 911 alors ça va causer des problèmes je suis resté figé dans l'obscurité paralysé par la peur pendant plusieurs minutes je n'ai pas fait un bruit et eux non plus j'ai finalement porté une main tremblante à mes oreilles j'ai enlevé mes arpodes et les ai glissé dans la poche puis j'ai pris la seconde paire que j'avais acheté à l'apple store plus tôt dans la journée pour les comparer tant que je ne dis rien ils ne pourront pas savoir ce que je pense reste absolument silencieuse mes doigts se resserraient autour de ma poignée de porte j'ai tiré deux hommes se tenaient sur le pas de ma porte le plus petit tenant un kit de crochetage l'autre apparaissait derrière lui tenant une hache terrifié j'ai ravalé ma salive il ne fait pas un bruit je leur ai tendu la mauvaise paire d'écouteurs vous êtes une fille intelligente a dit le cambrioleur l'autre n'a pas dit un mot il a simplement incliné la tête en un demi hauchement vingt minutes plus tard je roulais sur l'autoroute en les ayant la journée se jouait dans mes arpodes à part ça, le silence soit les autres voitures étaient trop loin de moi soit leur conducteur ne parlait pas j'ai découvert que c'était les deux lois que les arpodes appliquent premièrement, ils ne fonctionnaient qu'à une certaine distance je ne pouvais pas entendre les pensées des gens se trouvant à plus de 3-4 mètres de moi à part si ça venait de la télé ou de la radio et deuxièmement, la personne devait être en train de parler au même moment je ne pouvais pas lire dans l'esprit des gens et c'était une bonne chose pendant que je conduisais, le ciel s'est assombri passant du bleu au violet, profond les arbres à feuilles caduquent et les arbustes se transformaient en pain noir et hérissé la lune se levait au-dessus des sapins rouge, terre cuite mes parents avaient un petit chalet dans le Michigan une toute petite maison d'une seule pièce avec des fenêtres ébranlées et pas d'eau chaude mais il était à des kilomètres du voisin le plus proche et pratiquement impossible à trouver je m'y sentirais en sécurité à 2h du matin j'ai quitté l'autoroute pour me rendre dans un petit restaurant un café et un cheeseburger s'il vous plaît ai-je dit à la serveuse avant de m'écrouler sur une banquette va te faire foutre a-t-elle répondu je n'ai pas pu m'empêcher de rire alors qu'elle s'éloignait j'ai remarqué que quelqu'un me fixait un homme quelques banquettes plus loin cheveux gras yeux bleus une veste en cuir froissée dès que mes yeux ont rencontré les siens il s'est mis à sourire j'ai immédiatement mis mes arpodes pour lui signifier que je n'étais pas intéressé par une conversation il s'en fichait il s'est approché et s'est glissé sur la banquette en face de moi il a pris une grande gorge de café a souri et a ouvert la bouche pour parler je m'attendais à entendre une proposition dégoûtante du genre je veux juste vous pencher sur cette table et maintenant ou peut-être tout simplement une confission je bois toujours une bonne tasse de café après m'être débarrassé des corps ça me fait vraiment beaucoup de bien mais j'ai entendu quelque chose de bien pire un bruit statique confus et aigu comme un mélange de bruit blanc et d'acouphènes rombissement dans mes oreilles comme une sirène d'avertissement ça devenait de plus en plus fort atteignant une note si haute qu'elle vibrait dans chaque cellule chaque molécule de mon corps j'ai arraché mes écouteurs sa voix s'est atténuée et vous devriez essayer quelques-unes de leur tarte celle au chocolat c'est le paradis j'ai remis mes arpodes bruit statique il parle mais ses pensées sont en bruit statique qu'est-ce que ça veut dire oh non peut-être que les écouteurs sont cassés peut-être que les centecs ont compris que je leur avais donné la mauvaise paire et ont désactivé cela à distance il n'y a qu'un moyen de le savoir je me suis penché hors de ma banquette j'ai fait signe à la serveuse excusez-moi quand est-ce que le cheeseburger sera prêt ? elle se pince à les lèvres va te faire foutre pensa-t-elle nope il fonctionne toujours bien j'ai de nouveau regardé l'homme il a ouvert la bouche en un grand sourire le bruit statique remplit alors mes oreilles une fois de plus mais cette fois je n'y faisais pas attention j'observais la vive lueur argentée qui sortait de la poche de sa veste putain un couteau je me suis levé hâtivement mais c'était trop tard il a agrippé mon poignet il m'a tiré en direction de la porte le bruit statique hurlait dans mes oreilles ma main me picotait sous son étreinte comme si un millier d'aiguilles perçaient ma peau j'ai crié de toutes mes forces mais la seule chose que j'entendais était ce bruit atroce il m'a traîné à l'extérieur du restaurant hors de la lumière dorée dans l'obscurité dans le noir d'encre qui s'est trouvé au-delà le gravier s'enfonçait dans mes pieds le froid me brûlait les doigts et qu'allez-vous faire de moi ? je ne pouvais même pas entendre ma propre voix par-dessus le bruit statique il ne faisait que sourire ses dents jaunes scintillés dans la lumière une main verrouillait toujours mon poignet l'autre tenant le couteau avec un soubresaut il me tira contre lui il me dit quelque chose je ne pouvais pas lire sur ses lèvres je n'en avais pas envie il pressa l'acier contre ma gorge peut-être que si avec une main libre j'ai saisi mon écouteur gauche et l'ai enfoncé dans son oreille ses yeux se sont écarquillés il s'est alors effondré au sol j'ai traversé le gravier en courant et j'ai sauté dans ma voiture l'engin gronda sous mes pieds en m'engageant sur l'autoroute principale j'ai jeté un coup d'oeil à mon rétroviseur l'homme luisait d'une lumière rouge sous l'éclairage de mes feux arrière jurant, se tordant, roulant sur le sol du sang s'écouler de son oreille entendant un bruit statique faisant écho à son bruit statique dès que je fonçais sur l'autoroute j'ai appelé la police j'ai appris qu'il l'avait attrapé la serveuse avait appelé la police et personne d'autre a été blessé à ce propos vous voudrez peut-être garder l'air pod que vous avez trouvé dans son oreille je dis à l'officier avec un petit sourire je pense que vous le trouverez très utile j'ai raccroché j'ai passé le reste du trajet à écouter John May sentant la froide brise fouetter mes cheveux et essayant de résoudre le mystère du bruit statique après plusieurs heures dans la voiture la meilleure théorie à laquelle j'ai pensé c'est que ces pensées étaient tellement corrompues tellement perverses qu'elles ne pouvaient pas être perçues par quelqu'un d'autre soit ça, soit une sécurité était intégrée aux airpods afin de bloquer une telle atrocité je ne sais pas je ne serais probablement jamais réellement un peu après 14 heures je suis arrivé au chalet de mes parents j'étais à des kilomètres du voisin le plus proche bien hors de portée des voix des pensées et du bruit statique et tout ce bordel hors de portée de tout je me suis effondré sur le vieux fauteuil poussiéreux j'ai allumé la lumière activé le chauffage et j'ai mis mon solaire pod restant dans mes oreilles alors pour la première fois depuis 10 jours j'ai pu écouter le silence et j'ai pu écouter le silence